Tout rond Les inatteignables Le voilier portait dans ses flancs une cargaison variée et les caisses, prometteuses surprises, étaient empilées les unes sur les autres, cachant dans l'obscurité de la cale un cœur qui battait. Son cœur battait et il reluisait de toutes ses forces, respirant à fond l'air marin de ses quatre petits trous bien symétriques dont il avait été doté, reconnaissant son existence à un génie. C'était un petit bouton, fraîchement frappé et fier de l'être. Tout rond n'était pas le genre à se perdre dans la foule. Il se disait dans sa petite tête bien garnie qu'il avait à coup sûr un bel avenir devant lui. On accosta, suivit un débarquement rapide et il se retrouva au beau milieu d'un grand magasin. Il n'était pas sorti de son étonnement lorsqu'il fut choisi parmi les quelques élus pour occuper une position stratégique. Mission presque politique. Attention! Sa bonne étoile le plaça en haut de la braguette d'un pantalon destiné au premier ministre. Place de choix, enviable, correspondante à son aspiration la plus secrète. Ce qu'il était heureux! Tout rond, bien campé, tout à fait d'attaque sur cette braguette. Fort de son rôle, il était sollicité plusieurs fois par jour, car l'illustre personnage se soulageait autant qu'il trinquait. Et Dieu sait qu'à force de faire cul sec, on se retrouve plus que désiré d'avoir le cul trempé. Touron possédait cette personnalité au courage infaillible qui lui permettait de passer avec noblesse de la chambre des communes au cabinet sans éprouver de difficultés aucune. En somme, il était fier de son poste et assumait toutes les facettes de cette tâche. Mais, car il y a toujours un « mais », ce ministre avait tout du célèbre Casanova et multipliait les exercices de déboutonnage en fragilisant ainsi sa position. Tant et si bien qu'un jour, une maîtresse, sans scrupule et sans vergogne, ayant la main plus rude que le cœur, le fit basculer d'un mouvement brusque. Il tomba face contre terre sur son parquet peu accueillant. Jamais de mémoire d'homme, un petit bouton n'a été plus triste. Il tomba de haut, connu l'oubli, l'indifférence, l'obscurité, la solitude et les longues journées d'abandon. Il s'en fallut de peu pour que le brave petit bouton verse dans la dépression. Il réalisait son infortune, mais il se dit que la chance se doit d'avoir de nombreux visages. Il recommença à reluire de toutes ses forces et, comptant sur l'aide d'un rayon de soleil pour le sortir de l'ombre, il attendit que les événements lui soient favorables. C'est alors qu'une main lui redonna le goût de vivre. Cette dame, qui faisait tout bonnement de l'ordre, le ramassa en se disant qu'il présentait un certain intérêt, et c'est ainsi qu'il quitta son ennui fatal pour atterrir dans une corbeille à couture. Cet endroit lui était familier. Il se réhabilita rapidement en faisant la rencontre d'une foule de boutons sympathiques aux allures différentes, certains de couleurs, d'autres aux contours irréguliers. Mais tous n'avaient que deux trous. Et franchement, Touron en tirait une certaine supériorité. Un matin, comme les autres, alors que sa vie frôlait la banalité, il entendit une fillette en pleurs. La tristesse de la fillette aux longues nattes était incommensurable. Elle regardait sa poupée et sa poupée ne la voyait plus. Le drame de réaliser l'épreuve de l'être cher et l'incapacité d'y remédier. L'enfant semblait inconsolable et Touron, du fond de sa corbeille, aurait donné sa vie pour sécher ses pleurs. Il avait souvenance et peu de gens peuvent croire à quel point un bouton, si petit soit-il, peut avoir de la mémoire. Il se souvenait du parquet froid, des nuits passées dans la solitude, nuits parsemées de cauchemars, journées inhabitées, imprégnées de mélancolie, suites d'idées noires qu'il avait connues et surmontées. Toutes ces expériences ajoutaient à son bagage de vie une sensibilité, une compréhension de l'autre et faisaient de lui un être au cœur facile à fendre. Soudain, il se sentit soulevé, choisi et, de fil en aiguille, il glissa sur le visage de la poupée de coton. Point de croix pour le solidifier. On mit fin à ce drame et Petronille recouvra la vue. Il n'était pas tout seul, près de lui un copain de voyage, identique et bon complice. À deux, ils redonnaient à Petronille l'air coquin arboré par une poupée de coton qui voit tout sans avoir l'air de rien. Les beaux yeux de Petronille invitaient à la caresse et Touron apprit, à travers ce regard, ce que sont la tendresse, l'amour, la peine et tant d'autres secrets qu'il garde au plus profond de lui-même. Bravo, Giseleine Poitras. Merci pour Touron. Merci. Merci.